Louga, Moustapha Diop annonce sa démission de la présidence de l'Azac Endiambour. Le président de l'association sportive, artistique et culturelle, Azac Endiambour, Moustapha Diop, a annoncé sa démission lors d'une réunion avec les membres du comité directeur, tenu ce samedi 27 juillet 2024. Le maire de Louga a également proposé un intérimaire pour le reste de la saison et a promis de continuer à soutenir financièrement le club. Vous avez tous fait ce qu'il fallait pour assurer la réussite du club, mais la victoire appartient au bon Dieu. Si cela ne dépendait que de vous, Endiambour serait déjà en Ligue 1 et participerait à d'autres compétitions. Je remercie aussi le coordonnateur JB Diallo et Maguette Diouf pour leurs efforts. Chacun a contribué autant qu'il le pouvait, a déclaré Moustapha Diop. Le maire de Louga a précisé qu'il n'était pas footballeur, mais un maire avec des ambitions pour la ville de Louga. Endiambour appartient à toute la ville de Louga. Tout ce qui contribue au développement de la ville mérite mon soutien. C'est dans cet esprit que je me retire de la présidence, a-t-il ajouté. Diop a indiqué que sa démission ne constituait pas une fuite des responsabilités. Je veux que les choses se passent bien, c'est pourquoi j'ai décidé de quitter la présidence. Bien qu'il me reste une année de mandat, je suis convaincue qu'une autre personne pourra assurer l'intérim, a-t-il précisé. Il a également assuré de son soutien financier continu pour le club. Nous examinerons comment augmenter la subvention municipale pour la saison prochaine. « Mon souhait était de voir Endiambour remporter le championnat sénégalais et se qualifier pour d'autres compétitions, comme le font les autres clubs », a-t-il souligné. Moustapha Diop a proposé un intérimaire pour le reste de la saison et a assuré que le soutien financier ne poserait pas de problème. « J'ai convoqué cette réunion pour discuter et désigner quelqu'un pour assurer l'intérim pour le reste de la saison. Le soutien financier sera maintenu en attendant que nous trouvions un entraîneur et des joueurs pour continuer à avancer », a-t-il conclu.